Coucou tout le monde ! Ah merde ! Non c'est pas la caméra, non c'est là, pardon, excusez-moi, je voyais plus rien derrière ce rideau ! Derrière ce rideau qui me saoule ! Pourquoi, pourquoi la frange, les cheveux ici, là, qui gênent, pourquoi ils poussent à une vitesse phénoménale et derrière ça ne veut pas pousser ? Vous pouvez m'expliquer ? Je connais déjà la réponse ! Il y a des vaisseaux sanguins qui parcourent la tête, et en fait vous avez des gros vaisseaux sanguins qui remontent comme ça, par derrière. J'essaie de vous faire quelque chose d'assez simple à comprendre. Et après qu'ils montent sur les côtés, donc ça veut dire que toute cette partie-là est bien irriguée, et après ça part en petit, en petit, comment on appelle ça, des petits vaisseaux sanguins de plus en plus petits, jusqu'à ce que ce soit des capillaires. Et c'est d'ailleurs pour ça que les messieurs, quand ils commencent à devenir chauves, ils deviennent plus chauves par ici, parce qu'ici c'est bien irrigué. Et nous aussi les femmes, généralement, on perd un peu plus ici. Mais on va dire que cette partie-là, elle est assez bien irriguée. Ça c'était un petit aparté, mais bon, c'était juste pour dire que voilà, il y en a marre, je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien, j'ai coupé il y a deux jours ma frange. Je ne l'ai pas coupé assez. Donc, voilà, aujourd'hui c'est une petite vidéo pour vous expliquer comment couper une frange, parce que j'en ai vu plein des vidéos avec les meufs qui font « Ah, tu tournes comme ça, tu fais ça, tu coupes à la rolle et guêne, tu montes comme ça, tu coupes. » Non, ça va être facile aujourd'hui, ça va être facile. Je vais vous expliquer rapidement. Déjà, pour moi, une belle frange, elle part légèrement un peu plus sur le côté comme ça. D'accord ? Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Il faut que ça englobe. Après, juste un petit conseil avant de couper votre frange, la frange, ça ne va pas à tout le monde. Mais il faut avoir envie de porter cette frange. Généralement, ça va bien aux filles qui ont un grand front, c'est-à-dire les filles intelligentes comme moi. Je rigole. Les filles qui ont un grand front, c'est parfait pour vous si vous voulez cacher un petit peu ce front. Et j'en fais partie. Voilà, j'en fais partie. Les filles qui ont un petit front, en fait, ça va faire une toute petite frange et ça aura tendance à vous ratatiner encore plus, en fait. C'est ce que je pense. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire une petite frange ou une grande frange. Il y en a qui aiment les franges très courtes. Il y en a qui aiment que ça arrive jusqu'à leurs cils. Moi, perso, ça m'exaspère quand c'est trop long. J'aime bien quand c'est un peu court, mais pas trop. C'est-à-dire à peu près au niveau des sourcils. Là, on est quand même... C'est très gênant. Ça veut dire que je suis obligée de faire toujours comme ça. Et du coup, c'est plus une frange, c'est un rideau. Moi, je n'aime pas les rideaux. J'aime bien la frange. Voilà, donc on rentre dans le vif du sujet, si vous voulez. Ok ? C'est parti. Qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel ? Un peigne à queue. Ça va aller vite. Niveau matériel, ce n'est pas trop difficile. Et un ciseau. Voilà, un ciseau. Vous pouvez même prendre un ciseau. Si vous êtes chez vous, vous n'avez pas de ciseau, vous prenez un ciseau pour couper du papier. Allez, ce n'est pas grave, ça marche aussi. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez les cheveux assez fins, il faudra monter un peu plus derrière. D'accord ? Pour prendre un peu plus de cheveux. Si vous avez les cheveux épais, vous ne faites pas aussi grand. Le but est de faire une sorte de triangle. Alors, vous pouvez faire le triangle très pointu. Ma frange, elle est déjà formée. Donc, c'est facile. J'ai déjà mes marques. Mais si vous avez des longs cheveux, vous faites une frange. Pardon, vous faites un triangle comme ça. Vous voyez ? Vous n'allez pas au fond de crainte, d'accord ? Vous n'êtes pas là pour faire une coupe alien, d'accord ? Si vous avez les cheveux épais, vous faites un tout petit triangle. Si vous avez les cheveux fins, vous devez monter un peu plus derrière. Vous savez, une frange où il y a trois petits cheveux, là, ce n'est pas très joli. C'est mieux quand c'est bien fourni. D'accord ? Et pour que ce soit bien fourni, il faut qu'elle ne soit pas trop longue. Parce que quand c'est trop long, justement, on a envie de faire ça. Et ça fait des trous et ce n'est pas joli. Donc, quand vous avez fait votre triangle, vous pouvez faire soit très pointu ou soit comme moi, puisqu'elle est plus ou moins déjà formée. C'est un petit peu plus arrondi, d'accord ? Mais la vraie technique, c'est qu'on fait un petit triangle. Ça, c'est ma technique à moi, en fait. Ce n'est pas vraiment très scolaire, mais c'est ma technique que j'aime beaucoup. Vous avez vos mèches. Bon, imaginons que vous, c'est plus long ou que c'est plus long que ça. Donc, vous avez... Vous pouvez déjà couper, par exemple, jusqu'à peu près votre nez. Il vaut toujours mieux y aller doucement, petit à petit, plutôt que d'aller d'un coup et après, c'est fini, catastrophe. Comme vous voyez, il y a les pointes qui sont plus longues ici. Elles sont un peu trop exagérément longues. que j'ai un petit peu abusé la dernière fois et je vais d'ailleurs rectifier. Ce que vous faites, c'est tout simple. Vous prenez donc votre mèche et vous le tenez comme ça. D'accord ? Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous le tenez comme ça. Je ne veux pas de truc qui tournicote. Il n'y a pas de ça. C'est comme ça que vous allez faire les conneries. Vous gardez ça droit. Et vous avez votre petite frange et c'est parti. Vous coupez. J'espère que je ne vais pas me taper la honte avec cette petite vidéo. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Allez, j'ai confiance. Tout va bien se passer. Je vais juste faire une petite retouche moi. Mais vous, vous allez voir à peu près ce qu'il faut faire. Donc, ce que je fais, j'essaie d'écarter un petit peu la frange, le cheveu. Donc, vous, je le répète, si vous avez de longs cheveux, essayez de couper déjà un petit peu pour que vous y voyez plus clair. Et ensuite, j'y vais comme ça. Donc, je coupe déjà un petit peu au milieu. Surtout. Parce que c'est là que ça m'embête. Je ne peux pas dire autre chose. Et après, je pars un peu sur le côté comme ça. Donc, comme j'avais un peu abusé dernièrement, j'enlève un petit peu de longueur parce que je n'aime pas trop. D'accord? Hop. J'écarte bien. Ça me fait comme des petites crottes comme ça sur les côtés. J'essaie de faire quelque chose qui soit un peu équilibré. Et je donne des petits coups de ciseaux comme ça, un petit peu vertical. Comme ça, je peux effiler un petit peu les pointes pour pas que ça fasse une masse. Voilà. J'espère que je n'ai pas trop coupé. il faut toujours y aller doucement. D'accord? Et voir petit à petit. Et si ce n'est pas assez, et bien vous... Si ce n'est pas assez, vous recommencez. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve qu'on n'est pas mal, mais c'est encore long. Bon, comme vous avez vu, je n'ai pas coupé beaucoup parce que moi, ma frange, elle était déjà quand même assez bien. Mais on dirait que je n'ai rien coupé. Alors, si ce n'est pas assez court, on reprend notre petit rideau. J'aime bien l'appeler rideau. Je reprends mon petit rideau. Je recommence petit à petit. D'accord? Quand on fait petit à petit, on ne peut pas se tromper normalement. Voilà. J'essaye de faire en sorte de couper un peu plus. Et je pars toujours un peu sur le côté en mode, je laisse un peu plus long sur le côté. Voilà. Je suis enlève un peu les cheveux. Alors, voyons voir. Parce qu'on est bien là. Je n'ai pas coupé grand chose, mais ça commence à être pas mal. Voilà. Après, il suffit de retravailler un petit peu votre frange. Vous pouvez arrondir un petit peu la pointe pour qu'elle parte un petit peu sur le côté. Là aussi. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Je vais peut-être m'approcher. Moi, j'essaye de tester avec mes cils. Ça a l'air d'aller. Il ne faut pas non plus que ça soit trop court parce que moi qui ai un cheveu un peu frisotant, j'ai une petite racine qui frisotte même s'ils sont très lisses en ce moment. merci encore patibulaire pour ton lissage. Mais tu me l'as trop bien fait. Tu m'as trop lissé. D'habitude, on ne dit pas ça, mais tu me l'as trop bien fait. C'est trop lisse. Moi, j'aime bien les cheveux un peu foufous. Mais généralement, un cheveu frisé, il a toujours un petit rebond à la racine qui fait comme ça. Donc, il ne faut pas que ça soit trop court parce que sinon, ça va remonter ici en épis. Voilà. Est-ce que ça me plaît ou est-ce que ça ne me plaît pas ? Bon, moi, je vais garder comme ça. Moi, je trouve que ça va. Si je trouve que c'est encore trop long, je recommence. Mais de toute façon, pour la vidéo, c'était juste pour vous montrer comment faire et à vous de le faire et d'y aller progressivement. D'accord ? Petit à petit. Je récapitule. Vous faites un petit triangle. Votre triangle, il ne faut pas qu'il soit tout rikiki parce que ça vous fera une toute petite frange. On va se donner un repère au niveau de la pointe de votre sourcil. Là aussi. Ni trop loin, ni trop court. Et une pique où vous pouvez avoir une frange d'une certaine quantité. Je n'ai pas envie de vous donner des mesures exactes. C'est vraiment selon vos cheveux. Et je veux juste que vous y allez tout doucement, petit à petit. Vous prenez un petit triangle. Si ça fait trop moche, que c'est trop fin, prenez un peu plus et puis vous vous adaptez. D'accord ? C'est tout simple. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile pour vous, que vous allez essayer la frange nette, que vous allez kiffer vos nouvelles coupes avec une frange. Si ça ne vous plaît pas, ne vous inquiétez pas. La frange, ça pousse tellement vite, un peu trop vite à mon goût. Et puis, si vous avez réussi, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et me dire si ma méthode vous avait aimé. et puis un petit like, c'est jamais, c'est jamais de refus. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501